Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter un peu de subtilité à mon propos d'il y a deux semaines dans ma précédente vidéo. Je vous ai parlé effectivement de l'importance d'être dans son cœur. Mais on parle beaucoup moins de l'importance aussi d'être dans son corps. Et c'est le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Si je vous raconte ça, c'est que je reviens d'un week-end de formation où je propose d'ouvrir des espaces de constellations familiales. Et c'était vraiment impressionnant et magique ce qui a pu être touché ce week-end-là. Parce qu'à chaque fois, quand tous les groupes ouvraient une constellation, il y avait une résonance entre les problématiques amenées et aussi les résolutions. Et ce qui en est ressorti majoritairement durant ce week-end, c'est les problématiques liées à l'incarnation. Au corps, à la matière, à l'envie de prendre sa place, de se sentir à sa place, mais de ne pas y arriver parce qu'on n'accepte pas réellement notre incarnation, notre corps et le fait d'être ici sur Terre. C'est quelque chose que je connais bien, que j'ai moi-même beaucoup, beaucoup expérimenté. J'ai entrepris, depuis que je suis née, je crois, cet ouvrage de réconciliation avec mon corps, avec la Terre, avec l'incarnation et cet ouvrage de guérison. Moi-même, j'ai beaucoup souffert, dès l'enfance, d'être dans ce corps, d'être dans un corps de femme, mais avant tout, d'être incarnée dans un corps. Je vous l'ai déjà dit, je captais beaucoup de choses, je ressentais beaucoup de choses, et le fait de ressentir toutes ces choses passait par mon corps. Donc, le corps était pour moi source de danger, source de souffrance. Ensuite, j'ai clairement endossé un refus d'incarnation. Je n'avais pas du tout envie d'être ici sur Terre, je ne me sentais pas du tout reliée, entre guillemets, aux êtres humains de ma famille. Je me sentais complètement en décalage, et aussi à l'école. Je ne comprenais pas ce qui intéressait forcément les enfants de mon âge, je n'avais pas forcément les mêmes centres d'intérêt, et je passais mon temps à nourrir intérieurement cette fameuse nostalgie de l'ailleurs. Ça pourrait être mieux ailleurs. C'est important que ma vie se déroule hyper rapidement, parce que j'ai profondément envie de rentrer à la maison. Donc, je n'arrive pas à apprécier la vie ici sur Terre, parce que je suis toujours raccrochée à cette croyance que la vie est mieux ailleurs, dans un ailleurs, qu'on symbolise tous à notre manière. Ensuite, j'ai grandi. J'ai compris rapidement les dangers aussi d'être dans un corps de femme sexuée. Donc, les regards, ceux de mon père, ceux des hommes autour de moi. J'ai subi des attouchements dans l'enfance, de la part d'un des membres de ma famille. J'ai aussi plus tard subi des agressions, y compris au travail avec du harcèlement moral et sexuel. Donc, vous voyez que j'ai expérimenté beaucoup de choses autour de ce sujet, du corps, d'accepter d'être dans ce corps, d'accepter aussi, pour moi, d'être dans un corps de femme. Il y a d'autres enjeux, je pense, d'être dans un corps d'homme. En tout cas, pour moi, c'était dans ce corps de femme. Donc, clairement, me couper de mon corps, c'était une solution. Et en même temps, je me rendais bien compte que toutes les expériences qui m'étaient proposées par la vie me ramenaient à ma corporalité, me ramenaient à être pleinement dans mon corps, à prendre ma place dans ce corps, à ressentir la confiance à l'intérieur de moi, et donc dans mon corps. De créer et de m'enraciner dans un endroit, dans un lieu, et donc le premier lieu, c'était dans mon corps. Il m'aura vraiment fallu du temps pour intégrer ce que je vais vous dire là maintenant, c'est-à-dire qu'être dans son corps, c'est être dans son cœur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que selon moi, c'est vraiment une clé aujourd'hui. Une clé essentielle pour toutes les personnes d'ailleurs qui sont sensibles, hypersensibles, spirituelles, multidimensionnelles. Parce qu'il nous est demandé aujourd'hui, ici sur Terre, nous, chacun, d'avoir la capacité d'oser prendre pleinement notre place ici sur Terre, d'oser rayonner pleinement notre divinité intérieure. Et cela ne peut se faire qu'en acceptant pleinement d'être dans notre corps. Alors pourquoi être dans son corps, c'est être dans son cœur ? Il faut revenir au commencement. Dans le sens où le principe même de l'incarnation, c'est qu'une âme s'incarne. Ça veut dire prend corps, devient chair. Et vous le savez sûrement, quand l'âme s'incarne, elle descend à travers différentes strates, différentes fréquences vibratoires, différents plans de conscience, et s'habille de chacun de ces plans. Donc s'habille de chacun de ces corps. Elle prend corps, elle prend même différents corps, et on pourrait dire que l'âme est au cœur de ces différents corps. Et que notre corps physique est l'enveloppe contenant tous ces corps et contenant ce cœur. On pourrait le dire différemment en disant que le corps physique est le contenant de tous nos autres corps et de notre cœur. Donc l'âme ne peut pas être ailleurs que dans le corps. Parce qu'être dans le corps, c'est être sur tous les plans en même temps. C'est avoir accès à toute la multidimensionnalité de notre être. Et pouvoir jouer avec cette multidimensionnalité, y compris avec le corps physique, et donc la matière. Si l'âme ne voulait pas jouer avec la matière, et diviniser la matière, nous n'aurions pas de corps physique. Et pourtant, nous en avons un. Autre image que l'on pourrait prendre, c'est que les énergies nous poussent à nous déployer. Donc à déployer notre lumière, à déployer notre essence, à déployer notre parfum. À être finalement ces fameux piliers entre terre et ciel. Comme un arbre, comme une fleur. Et qu'est-ce que fait un arbre et une fleur ? Avant de se déployer. Avant de pouvoir sortir par lui-même et d'offrir ses plus belles essences et parfums. Il s'enracine, il s'enterre. Il fait ses racines, il déploie ses racines. Et puis dans ses racines, la force de pousser et de sortir de terre par lui-même. Donc vous comprenez que l'ancrage, c'est pas juste visualiser des racines au bout de nos pieds qui s'enfoncent dans la terre pour nous sentir plus ancrés et plus confiants. Ça va pas tenir. Vous comprenez bien que l'image du végétal, c'est-à-dire qui fait ses racines et qui prend racines, nous demande d'aller revisiter complètement nos racines. Et de prendre notre place aussi dans nos racines, de faire la paix avec nos racines, pour trouver notre juste place et déployer nos propres racines. Cela suppose aussi qu'on aime être sur terre, qu'on aime être lié au vivant, à la vie, à la matière. Donc non, visualiser des racines ne suffira pas à prendre notre place, à nous sentir plus ancrés ou plus confiants. C'est pareil, on nous dit souvent que renouer avec son corps, c'est déjà écouter son corps. C'est juste. Mais si on s'est coupé de notre corps, si on s'est coupé de notre ressenti, parce que notre corps c'est une source de souffrance, qu'on s'est aussi identifié à notre corps de souffrance, que ressentir ses sources de souffrance, bien être à l'écoute de notre corps, ça va être compliqué. Se réapproprier notre corps, ça ne va pas être aussi simple que ça. Développer cette écoute intérieure avec notre corps, rien que le dire, ça va nous mettre en état d'alerte et ça va nous rendre malades. Donc comment on peut faire pour réapprivoiser notre corps, pour s'ancrer véritablement dans notre corps, pour ressentir et non plus croire en ce concept que être dans le corps c'est être dans l'âme, mais le ressentir pleinement. La première chose, c'est de revisiter notre incarnation. Est-ce qu'on est pleinement en accord, complètement ok, au fait d'être incarné dans un corps ? Est-ce que nous sommes en paix avec notre incarnation ? Alors dans mon livre, ici, que je vous montre, au cœur du Grand Voyage, je propose une méditation gratuite pour revivre en conscience votre incarnation. Mais si vous n'avez pas le livre, je vais vous donner des astuces maintenant, pour explorer ce sujet depuis chez vous. Première astuce, quand vous fermez les yeux, et que vous pensez au mot incarnation, qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Comment vous vous sentez ? Est-ce que ça crispe ? Ça tend ? Ça contracte ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est tranquille, c'est calme, c'est apaisé ? Est-ce qu'il y a des images qui vous viennent ? Des souvenirs ? Est-ce qu'il y a des émotions qui montent ? Observez ça. Deuxième astuce, quand tu penses à la planète Terre, quand tu la visualises et que tu te connectes à la Terre, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Quelles sont les sensations qui sont présentes ? Et ensuite, observe aussi les émotions, les images qui viennent. Note, écris ou dessine. Troisième astuce, imagine que tu es une âme, un soleil, qui a décidé de s'incarner sur la planète Terre et qui va démarrer sa descente sur la Terre dans ta famille. Est-ce que tu sens dans ton corps que c'est complètement OK ? Est-ce que tu as de la joie ? Est-ce que dans ton corps, tu sens que c'est dilaté, que c'est joyeux, que c'est ouvert ? Ou au contraire, qu'il y a des choses qui se contractent à l'intérieur de toi, qui se tendent ? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes ? Quelles sont les émotions qui sont présentes ? Et quand tu t'imagines plus loin maintenant, dans le ventre de ta mère, qu'est-ce qui est présent dans ton corps ? Qu'est-ce qui vient ? Quelles sont les émotions ? Quelles sont les sensations ? Quels sont les souvenirs ? Note, écris, pareil, dessine. Et observe tout ce que tu auras pu noter. Prends un temps après pour regarder, pour prendre du recul sur tout ce que tu auras pu noter. Et observe si c'est plutôt cool, tranquille, joyeux, apaisé ou pas. Sinon, cela va te demander d'aller explorer à nouveau ce thème de l'incarnation. Peut-être simplement l'incarnation en elle-même, ton incarnation, et la revivre en conscience. Ou bien le thème de la terre ou du corps. C'est quelque chose que tu peux faire seul, en méditation, ou bien accompagné par un thérapeute. Imaginons que tu as exploré ce sujet, et que c'est OK pour toi d'être incarné dans un corps. Deuxième sujet qu'il va falloir explorer à nouveau, c'est d'être incarné dans ton corps. Ça, c'est OK, mais d'être incarné dans ton corps, dans cette famille, ça, c'est peut-être moins OK. Donc, nouvelle exploration. Qu'est-ce qui se joue encore en toi, et qui est difficile par rapport à ta famille ? Généralement, c'est par rapport à ton père et à ta mère. Est-ce que tu acceptes pleinement d'avoir eu ces parents ? De t'être incarné dans cette terre que forme ton père, ta mère ? Oui, non. Sinon, cela va te demander d'aller explorer ton enfant intérieur, de renouer le contact avec ton enfant intérieur, et d'aller explorer ce qui a besoin d'être vu, reconnu, exprimé, entendu, pour reprendre ta juste place au sein de ta famille. C'est pareil. Ça, tu peux soit le faire tout seul, en méditation, en visualisation, peut-être aussi tout simplement en mouvement. De mettre une musique et de te contacter à ton enfant intérieur, et d'imaginer tes parents en face, et d'exprimer des choses, peut-être que ça ne sortira pas par la voix, ou peut-être qu'il y a du son qui sortira, ou peut-être que ça sortira par le mouvement, par l'expression libre de toi-même. Et aussi ici, tu peux être accompagné par un thérapeute pour cela. En faisant ce travail avec ton enfant intérieur, cela va finalement te permettre de te désidentifier de ton corps de souffrance. Parce que le corps de souffrance, il se crée dès l'enfance, et grandit au fur et à mesure de nos expériences. Et en fonction de ce qu'on a vécu, on peut clairement être identifié à ce corps de souffrance, qu'on croit être le corps physique, mais qu'il n'est pas notre corps physique. Le corps physique, lui, c'est le corps qui est relié à la terre, qui est relié à l'amour de la terre, qui est relié aux vivants de la terre, à la vivance naturelle, au cycle également naturel de notre écosystème. Alors que le corps de souffrance, lui, il va être relié à notre écosystème. Et va nourrir notre égo. Et pas l'écosystème intérieur, dans lequel notre âme est au centre de ce système. Et prendre conscience de ça, déconstruire ça, ça va être une véritable transformation intérieure que l'on va s'offrir. que tu as déjà, à mon avis, commencé, démarré, qui s'est ouvert à toi, puisque ton âme t'a guidé sur cette voie. Tu vas déjà te sentir beaucoup plus incarné, beaucoup plus dans ton corps. Tu vas retrouver ta vitalité. Tu vas ressentir une sorte de vivance intérieure. Le lien aussi avec tes envies, avec tes élans, avec tes désirs. Et qui va nous permettre ensuite de pouvoir être à l'écoute de notre corps. D'être pleinement à son écoute. Être à l'écoute de ses signaux. Alors je ne dis pas les douleurs, parce que la douleur ou la maladie, c'est plutôt un signal d'alarme. C'est quand on n'a pas été à l'écoute de notre corps, et que là, notre corps est obligé de nous alarmer sur quelque chose, parce qu'on n'a pas pris en considération tous les autres messages précédents. Y compris ceux de nos émotions. Vous voyez, nos corps s'imbriquent et sont imbriqués les uns les autres. C'est-à-dire que plus on est à l'écoute de nous-mêmes, plus on va être à l'écoute de nos émotions, capables de les accueillir, capables de les laisser s'exprimer, moins on va avoir de douleurs dans le corps, de tensions dans le corps, et même de maux et de maladies. Puisque tout ce qui n'est pas exprimé dans le corps émotionnel va venir s'imprégner dans notre corps physique. Tout ce qui n'a pas été digéré, reconnu, entendu dans notre corps émotionnel va venir être digéré et repris en charge par notre corps physique pour retrouver l'harmonie intérieure, pour nous remettre dans ce fameux écosystème intérieur. Parce que la capacité de notre corps physique et donc de tous les corps qui sont inclus à l'intérieur, il y a un principe d'inclusivité, c'est de recréer l'harmonie en permanence. Notre corps s'auto-guérit tous les jours en permanence pour retrouver l'harmonie. Donc la douleur, la maladie, est en réalité une amie qui nous permet de libérer ce qui est en dissonance à l'intérieur de nous pour retrouver notre harmonie intérieure. Donc plus je suis à l'écoute de moi-même, de mes états émotionnels, plus je suis en capacité d'accompagner mes états émotionnels, d'aimer pleinement ce que je suis, peu importe mes états émotionnels, et plus je suis à l'écoute également de mon corps et donc de mon cœur. Et mon corps me parle, c'est-à-dire que mon corps va monter en vibration et va se transformer de jour en jour. Il va s'élever vibratoirement et ce qui va générer en moi plus de vivance intérieure. Je vais être plus connectée à la vie et à ce qui nourrit la vie aussi à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que mes envies peut-être vont changer, je vais avoir envie de plus prendre soin de mon corps, de ma santé physique, mentale, psychique. Je vais peut-être aussi avoir d'autres envies au niveau alimentaire. Tout ça va se faire sans que l'ego cherche, sans le chercher mentalement, mais va venir profondément de ces nouvelles racines que j'ai créées, connectées, reliées profondément à la terre, à l'amour de la terre, à l'amour tout court, parce que la terre est amour. La terre nous accueille, nous, êtres humains, tels que nous sommes, et nous donnent chaque jour par amour. La terre est elle-même dans une énergie qu'on pourrait appeler christique, c'est-à-dire une énergie de pur amour, de pure conscience d'amour. Et le fait d'être dans ce corps, c'est être relié aussi à cette pure conscience amoureuse qui provient du corps. En plus d'être dans le cœur, c'est qu'il y a une symbiose et une harmonie qui se créent naturellement. On s'ajuste à la fréquence du cœur de la terre et du cœur de notre être. On s'aligne et on prend conscience que nous sommes bien garants de notre corps, de notre santé. D'où l'importance, en ce moment, de prendre soin de l'amour en nous, de tous nos corps, de ne pas en mettre un de côté. Donc notre corps physique, avec la manière dont on nourrit, et la première nourriture du corps physique, c'est l'alimentation. Mais il y a aussi la manière dont on respire, ce qu'on respire, la manière dont on dort, dont on s'abreuve, nos fréquentations, là où on vit. Vous voyez, il y a plein de choses dans le corps physique. Et puis ensuite, c'est la nourriture émotionnelle. Comment se nourrit émotionnellement ? Qu'est-ce que l'on donne comme nourriture à notre corps émotionnel ? Et ensuite, il y a la nourriture mentale. Comment se nourrit mentalement ? Quelle est la nourriture que nous donnons à notre corps mental ? Est-ce que nous nourrissons de bonnes pensées, de pensées qui nous élèvent, ou au contraire, nous continuons de nourrir un schéma négatif envers nous-mêmes ? Donc, quelle nourriture nous donnons à notre corps mental ? Comment nous nourrissons par amour pour nous-mêmes ? Et ensuite, bien sûr, la nourriture de nos corps spirituels. Est-ce que nous nourrissons ou pas nos corps spirituels et comment nous le faisons ? Tout ça va nous permettre au quotidien d'être dans cette harmonie intérieure. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas nourrir les mêmes corps tout le temps. C'est qu'à un moment donné, il y a un corps, une dimension qui va être plus importante qu'une autre. C'est qu'on ne peut pas être dans tous les espaces en même temps. C'est normal. Mais si on est profondément dans cette écoute de nous-mêmes, on sent quels sont les besoins du moment, quelles sont nos priorités du moment ? Sur quoi il est important en ce moment de mettre notre énergie ? Qu'est-ce qui vient nous redonner de l'énergie et sur quoi je mets ma priorité ? Parce que je ne peux pas mettre mes priorités partout. Ce n'est pas possible. Et si je crois aussi ça, c'est là aussi que je me perds. C'est une fausse croyance de croire qu'on peut être partout, tout le temps. C'est faux. Par contre, on peut être pleinement présent à un endroit, dans une énergie. Parce que c'est le moment. Parce que c'est ça en ce moment. Et la dernière chose dont je voulais te parler aujourd'hui, qui peut être bénéfique pour être pleinement dans son corps et dans son cœur, c'est l'amour de la terre. Renouer avec l'amour de la terre. Alors parfois, on croit l'aimer cette terre parce qu'on aime se baigner dans les rivières, on aime écouter le chant des oiseaux, on aime être dans la nature, etc. Mais malgré tout, j'ai pu constater que plein de personnes n'étaient pas véritablement reliées à l'énergie du cœur de la terre. Donc ça, c'est une clé que vous pouvez aller explorer. C'est continuer d'aller vous connecter à la nature. On le voit aussi sur les enfants d'aujourd'hui. Continuons d'aller dans la nature. Offrons-nous des espaces où nous sommes reliés avec la nature et connectons-nous au cœur de la terre. Simplement en conscience. Demandons à notre conscience d'aller nous relier à la conscience de la terre et observons ce qui se passe. Je vous invite à aller explorer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. De créer une véritable reliance profonde avec la terre pour pouvoir être en capacité de vous dire j'aime être sur terre. J'aime cette terre telle qu'elle est. J'aime tout ce que m'offre cette terre. De le dire vraiment en totale sincérité et non pas uniquement parce que vous aimez la nature, vous aimez être dans la nature mais pas tout le reste qu'il y a sur la planète terre. C'est-à-dire tous ses habitants et toutes les énergies aussi qu'il peut y avoir sur cette planète terre mais d'aimer tout d'aimer profondément tout d'accepter profondément tout d'être dans la même conscience de pur amour que la terre. Et c'est ce que je vous souhaite je vous souhaite d'aimer pleinement être dans votre corps d'être dans ce temple sacré qui contient votre essence la plus sacrée et tout ce qu'il y a de plus sacré en vous et aussi de prendre pleinement votre place au sein de votre famille de retrouver votre place pas celle des héritages des poids que l'on a hérité des poids que l'on a pris qui nous ont été donnés mais votre juste place à vous votre fréquence à vous originelle et d'aimer profondément être sur cette terre et vivre cette expérience terrestre en tant qu'être multidimensionnel en tant qu'être divin et d'aimer profondément autant votre humanité que votre divinité intérieure pour toutes celles pour le coup là pas vous les messieurs qui m'écoutez mais pour toutes celles que ça intéresse j'organise une retraite qui s'appelle divine où l'on va vivre et explorer toutes les choses dont je vous ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo pour aimer être profondément qui on est pour renouer avec notre corps vivant cette vivance cette jouissance intérieure et nous reconnecter profondément qui nous fait nous sentir vivantes ça commence le 30 mai ça sera jusqu'au 2 juin ça se passe en présentiel et en isère et je vous mets toutes les infos en dessous dans la vidéo je vous souhaite une belle journée je vous remercie Sous-titrage ST' 501